Nous mettrons fin aux situations ubuesques, comme celle qui m'a été rapportée il y a quelques mois par la maire de Piana, en novembre dernier. Une loi littorale qui s'applique sur l'ensemble du territoire des communes de bord de mer, voilà la situation que le président de la République considère comme ubuesque. Mais cela pourrait bien évoluer, uniquement en Corse. Le 13 juillet dernier, le Sénat a adopté un amendement qui permettrait d'assouplir l'application de la loi littorale dans l'île. Cela veut dire que sur ma commune, à 450 mètres d'altitude et même jusqu'à 1200 mètres, la loi littorale s'applique partout. Avec cet amendement, seuls les espaces proches du rivage resteraient en loi littorale, exemple avec l'arrière-plage d'Aronne. Au-delà de la bande des 100 mètres, ici, les espaces proches du rivage vont aller, en tout cas sur d'autres PLU, jusqu'aux maisons que vous avez en haut et la maison là-bas. Cela veut dire que tout le reste, tout le reste qui va jusqu'à Piane, à 11 km, tout ce que vous avez en face sera en loi montagne et non plus en loi littorale. La loi montagne est moins restrictive que la loi littorale. Par exemple, construire à proximité d'un groupement de 3 ou 4 maisons est possible en loi montagne, mais infaisable si l'on est soumis à la loi littorale. Un recul pour les associations de défense de l'environnement. Cela semble complètement incongru que la loi littorale ne soit acceptée que sur une portion et une bande du littoral, alors que c'est une loi fondatrice de l'aménagement durable des territoires littoraux. Et les territoires littoraux ne s'arrêtent pas à la bande littorale. Pour être définitivement adopté, l'amendement sera soumis au vote de l'Assemblée nationale fin septembre. ... ...